Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je suis contente, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, à allumer vos caméras. Je serai ravie de vous voir. C'est une réunion qui va être, une présentation qui va être un petit peu interactive. Je vais vous demander d'intervenir à certains moments, donc surtout n'hésitez pas à allumer vos caméras et à ouvrir vos micros le moment voulu. Je serai absolument ravie de vous voir. Écoutez, je vais commencer cette présentation. Je vais commencer en vous partageant mon écran. Je vais avoir besoin de quelques signes de tête, de OK. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Oui, c'est à vous. Super, merci, merci beaucoup. Comme je vous le disais, bienvenue à cette présentation. Je m'appelle Céline Piscuetola, je suis responsable pédagogique du cursus infographie 3D. Et je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu le contenu de notre bachelor infographie 3D. Donc, on va commencer par parler un petit peu du domaine, du secteur d'activité dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir professionnellement à la suite d'études d'infographie 3D. Les secteurs qui vont être concernés sont les secteurs du cinéma et de la série animée, secteur de l'animation en général, cinéma ou série TV, et aussi le jeu vidéo, la publicité, l'habillage sont un petit peu les quatre gros secteurs qui vont être concernés par l'activité, par les activités d'infographie 3D. Concernant le type d'entreprise, ça va être des studios d'animation ou des agences de pub, beaucoup. Vous pourrez éventuellement aussi œuvrer en tant qu'indépendant, si vous êtes infographiste 3D. Et un petit peu plus, enfin, plus accessoirement, les chaînes de télévision, les producteurs de jeux, les éditeurs de sortes, ça peut aussi être des interlocuteurs dans ces professions. Alors, le bachelor d'infographie 3D, c'est un bachelor généraliste. Donc, on va vous former à plusieurs domaines. Il faut savoir qu'en infographie, on va avoir tendance souvent à se spécialiser. Alors, pas toujours, mais c'est souvent le cas. On va avoir tendance à se spécialiser dans un domaine, dans le domaine dans lequel on le sent en général le plus à l'aise, puisque l'infographie 3D, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Alors, les métiers que vous allez pouvoir exercer sont métiers de modeleurs, de textures artistes, de digital art painter, de surfacing artistes, de lighters, de compositeurs. Alors, si vous vous intéressez depuis un petit moment à la 3D, ça doit être des mots qui résonnent un petit peu chez vous. S'il est peut-être encore un petit peu flou, ce n'est pas très grave. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je voulais juste faire une petite aparté pour dire qu'on se pose souvent la question, l'animation 3D, c'est niche, j'aimerais quand même vous sensibiliser aussi un petit peu à la diversité de la 3D. La 3D, elle se cache parfois là où on ne l'attend pas forcément. C'est vrai que quand on voit… Là, j'ai fait une sélection de quelques images pour un petit peu illustrer tout ça. Et quand on voit la première image, c'est celle de Toy Story, c'est assez évident. On sait bien que c'est de l'animation 3D. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Après, j'ai pris ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais l'image d'une publicité qui a été tournée chez Micros. Les bâtiments en arrière-plan sont quasiment tous faits en 3D. Je crois qu'il y a un bâtiment qui a été filmé en prise de vue réelle. On a voulu un petit peu embellir, mieux composer le plan et l'image. On retravaille tout ça en 3D. La pub fait énormément appel à la 3D, bien plus qu'on ne le croit. Et je voulais aussi sensibiliser sur le fait que, des fois, la 3D est un petit peu cachée. Ça peut étonner, mais ce Spark, en fait, s'est animé sur des plaques en 3D. Donc, ça reste un pipeline 3D. Sur des films aussi d'animation 2D, de plus en plus, on fait intervenir des équipes 3D qui vont… Là, comme dans le cas de la tortue rouge, vous voyez en bas, on va avoir la tortue qui est faite en 3D sur certains plans. Donc, voilà. En fait, la 3D est bien présente. Il y a pas mal de choses. J'ai mis aussi une image de Renaissance. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ce film, mais c'est un film, en fait, avec un rendu 2D, mais qui est bien évidemment full 3D. Voilà. Tout ça pour dire que la 3D, il y en a un petit peu. Il y a un marché sur la 3D qui est plus vaste qu'on imagine au départ. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais vous parler du programme, du contenu. Voilà. Pour cette présentation, ça va se diviser en deux parties. En gros, là, je vais vous parler vraiment du contenu de la formation et je vais m'arrêter un tout petit peu. Je vais arrêter ce long monologue pour vous laisser poser toutes les questions que vous aurez sur le contenu de la formation. Et ensuite, on va regarder des images parce que quand même, je ne peux pas vous présenter le cursus sans vous montrer un peu ce que font les mentors et surtout ce que font les apprenants qui choisissent de venir dans ce cursus, ça vous donnera, je pense, la meilleure idée de ce que vous êtes susceptibles d'apprendre si vous suivez le bachelor infographie 3D chez nous. Alors, ce bachelor se divise en deux années. L'année 2, puisqu'il y a une prépa en année 1, donc l'année 2 du bachelor, vous commencez par de la mise en scène. On va apprendre les grands principes de mise en scène, de narration, comment composer une image. Puis c'est aussi une UV qui est, quand je dis UV, c'est une unité de valeur. C'est une discipline qu'on va enseigner. Donc, la mise en scène, c'est une UV qui va se faire en groupe aussi. C'est un moyen d'apprendre un petit peu à se connaître et à créer des liens aussi entre apprenants. Et ensuite, on va attaquer vraiment la partie plus 3D par de la modélisation Art Surface. Donc, la modélisation Art Surface, c'est la modélisation des décors et des props, les props qui sont les objets. Donc, on va modéliser des décors et des objets dans un logiciel de 3D qui est Maya. Puis ensuite, on va passer aux étapes qui suivent, les étapes de shading et lighting. Est-ce que c'est des mots qui vous disent avec des petits oui de la tête ou des petits noms de la tête ? Est-ce que c'est des mots avec lesquels vous êtes familier ? C'est des mots un peu trop prises de tête maintenant. C'est vrai ? Et pourquoi ? Parce que j'ai encore du mal avec ces concepts-là. Et du coup, comme j'apprends tout avec des vidéos anglaises et que je ne suis pas très doux en anglais, c'est des mots qui me prennent un peu la tête. Eh bien, le shading, c'est très simple. Le shading, c'est le traitement des matériaux. En fait, quand vous êtes en 3D, au début, on sculpte. Donc, on modélise nos objets, nos décors, nos personnages tout en gris. Et ensuite, il va falloir les colorer grâce à de la texture. Et il va falloir aussi leur donner de la matière. Si vous voulez que du bois ressemble à du bois, il faut qu'il ait de la matière. Si vous voulez que du verre ressemble à du verre, il faut qu'il ait de la matière. Donc, en fait, la mise en matière de vos objets, c'est ce qu'on appelle le shading. Et ensuite, le lighting, c'est un petit peu plus parlant. C'est la mise en lumière de vos objets. On va vouloir reproduire en 3D de la lumière, en fait, et des beaux rendus correctement lightés. Et ça, ce sera sur quel logiciel, du coup ? Alors, c'est sur Maya. C'est sur Maya qu'on va faire tout ce qui est création 3D. Et je vais vous faire vraiment toute la chaîne. Donc là, je vais tout passer en revue. Et ensuite, vous me poserez vos questions. D'accord, pas de souci. Comme ça, vous aurez tout en tête. Alors, bon courage. Alors, modélisation à surface, shading lighting, on y est. On fait affaire aussi de l'animation. Donc là, on va apprendre un petit peu. Déjà, il y aura une introduction au setup. Le setup, c'est le rig, les mécanismes qu'on va mettre à l'intérieur de nos modélisations pour pouvoir les animer. Et on va bien sûr aussi parler des grands principes d'animation. On va animer en 3D. Et on va commencer à appréhender tout ce qui est timing et choses comme ça. Ensuite, on va faire du compositing. J'espère que vous avez été nombreux à suivre la superbe présentation qui vient d'avoir lieu avec notre mentor, Lauriane. Donc, ça devrait vous parler un petit peu. Le compositing qui est donc l'étape de travail qui consiste à finaliser son image, à rajouter des effets. Et à faire, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont suivi la présentation, pas mal de choses directement, compositivement. Et ensuite, on va finir l'année par de la modélisation organique. Donc, toujours de la modélisation, vous en aurez déjà vu, les outils de modélisation, vous les aurez vus. Mais la modélisation organique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la modélisation, alors principalement, ce sont les personnages, mais pas que. En fait, c'est tout ce qu'on va vouloir déformer, tout ce qu'on va vouloir déformer, animer. Il va falloir que vos modélisations soient de qualité graphique, mais aussi de technique suffisante pour pouvoir être animés. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire en deuxième année. Et donc, l'objectif de cette année de bachelor, de cette première année de bachelor, qui est l'année 2, va vous permettre d'être capable de créer une image 3D de A à Z. Donc, ça, c'est la première année. Ensuite, on continue, on va passer en troisième année. Et en troisième année, vous allez, j'ai envie de dire, passer l'étape du dessus. On reprend, bien sûr, vous allez faire de la modélisation, vous allez refaire tout ce que vous avez déjà fait en 2D, en ajoutant encore plus de compétences nouvelles. Donc, on va commencer cette année par du concept art 2D 3D. Alors, le concept art, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à savoir réaliser rapidement une image en 2D 3D pour donner une direction forte, établir un concept qu'on va vouloir mettre en place pour un projet. Voilà, dans quelle direction artistique je veux aller. Rapidement, je dois être capable de mettre en image, en fait, la direction artistique que je souhaite prendre. Ensuite, après avoir vu la modélisation organique en fin d'année, on va voir de l'anatomie, de l'anatomie sous ZBrush, puisque si certains se sont un petit peu intéressés au sujet, il y a différents softs. Et pour la modélisation organique, on va pas mal parler de ZBrush. ZBrush, c'est un outil qui permet très, très vite d'obtenir des résultats qui sont extrêmement impressionnants. Donc là, on va faire une UV d'anatomie. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail du corps humain et directement en sculpte. Ensuite, vous allez avoir l'occasion de faire de la texture sous-marine. C'est un logiciel qui est très utilisé, notamment dans le VFX. Voilà, pour toujours la mise en couleur de vos sculptes. Et on va faire une partie de modélisation, de re-topologie, puisqu'effectivement, je vous parlais de l'anatomie sous ZBrush. Les personnages, on va souvent s'éclater à les faire sous ZBrush. On va d'abord essayer d'avoir un objectif artistique qui soit abouti. Mais après, il va aussi falloir que cet objet, ce personnage, cette végétation, peu importe, puissent bouger, puissent être animés, puisque c'est le but de tout ça. Et donc, du coup, on va passer par des étapes de re-topologie qui sont très spécifiques et qui vont vous être enseignées. Grâce à ça, vous allez pouvoir ensuite faire du rig. Alors, le rig, le setup, ce ne sont pas des mots qui vous parlent aujourd'hui, mais il s'agit de faire un squelette pour vos objets, vos personnages en particulier, pour pouvoir les animer ensuite. Et évidemment, on refera en année 3 de bachelor, on repassera, on fera un petit peu d'animation, d'animation de personnages, en se concentrant un petit peu plus sur de l'animation faciale, qu'on aura peut-être un peu moins traité en deuxième année, par exemple. On terminera par une introduction au logiciel d'Udini, qui est un logiciel de FX, qui est très, très vaste, qui permet de faire énormément de choses. Donc là, ce sera une petite introduction par le biais de l'environnement. Donc voilà ce que nous allons faire dans ce bachelor 3. Ces deux années, vous voyez bien que l'objectif de l'année, en fait, c'est de consolider les bases en ajoutant encore des nouvelles compétences. En plus, pour vous permettre d'avoir vraiment un gros panel d'infographistes généralistes, et soit de vous spécialiser et de partir sur un master pour vous permettre une spécialisation, soit d'œuvrer en tant qu'infographiste généraliste. Voilà, pour cette année 2 et cette année 3. Alors, concernant, on va dire, le découpage de l'année, des deux années d'ailleurs, il va se faire à chaque fois par bloc de six semaines. Vous aurez à chaque fois des blocs de six semaines pendant lesquels vous aurez deux UV simultanés. Alors, sur la ligne du dessus, la ligne bleue, les UV dits théoriques. Et sur la ligne du dessus, les UV noirs, les UV dits projets. Puisqu'en fait, on va cumuler à chaque fois des UV théoriques. Ce sont des exercices. Chaque semaine, vous allez devoir rendre des exercices qui vont vous permettre l'apprentissage de vos… qui vont vous permettre d'apprendre la modélisation, le shifting, le lighting. Et ensuite, on va faire des UV projets sur ces thématiques que vous aurez vues en exercice. Et comme leur nom l'indique, ce sont plutôt des projets. Donc, plutôt que d'avoir des exercices chaque semaine, vous aurez des projets complets à réaliser. Et on termine chaque année par un PFA, que ce soit en B2 ou en B3. On fait un projet de fin d'année, sachant que la B3 se termine par un jury de fin d'études que vous présenterez. Voilà. Globalement, ce que je peux vous dire qui me semble important aussi, je pense que vous l'avez déjà vu si vous vous êtes un petit peu renseigné avant d'arriver à ma présentation. Mais chaque UV va être sur le format qui est présenté là. C'est-à-dire que le lundi, vous allez recevoir du contenu asynchrone et des exercices à réaliser. Le contenu asynchrone devant vous permettre de réaliser ces exercices. En milieu de semaine, vous rencontrez votre mentor qui va vous donner les directions à prendre pour affiner votre travail afin de pouvoir déposer ou l'avancée de votre projet pour les UV projets ou vos exercices pour les UV exercices en fin de semaine. Voilà comment ça va se passer de manière générale. Pour finir, et après, je vous laisse poser toutes vos questions parce que là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Une question qui revient souvent, c'est effectivement, quels sont les logiciels qui sont utilisés en bachelor infographie 3D ? Il y a le logiciel Photoshop, bien évidemment. Il y a le logiciel Maya qui reste le logiciel le plus utilisé. Même si on parle beaucoup de Blender, Maya, c'est le logiciel phare dans le domaine de l'animation, donc Maya. Un peu storyboarder, en mise en scène, on va vous apprendre à faire un petit storyboard, une petite animatique. On va utiliser ce logiciel qui est totalement gratuit. Comme auteur de rendu, on utilise Arnold. Maya et Arnold, encore une fois, qui sont les logiciels les plus utilisés sur le marché, ainsi que Nuke et ZBrush. Donc ça, c'est tous les logiciels que vous utiliserez en année 2 de bachelor, viendront s'ajouter en année 3 Oudini et Marie. Voilà. Donc là, j'ai fait vraiment une passe rapide, mais globale, sur le bachelor infographie 3D. Avez-vous des questions ? Zéro question ? Tout a été d'une clarté absolue ? Rien ne vous a échappé ? J'ai juste une question. Vas-y. Qu'est-ce qu'un surfacing artiste ? Alors, surfacing artiste, c'est quelqu'un qui va gérer et à la fois les textures et à la fois le shading, voire même un petit peu de lighting de temps en temps. Donc là, on est sur quelqu'un de complet qui va récupérer les modés et qui va leur donner leur rendu final. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question aussi. Je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. Très bien. Ok. Très bien. C'était pour savoir s'il y avait aussi, si on a des difficultés dans une matière, par exemple. Est-ce qu'il y a des sortes de petits tutorats individuels ou à moins de personnes pour nous aider ? Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, Artline, c'est une communauté, donc on est beaucoup sur Slack, où il y a des chaînes qui sont dédiées à chaque discipline. Il y a aussi des chaînes qui sont, il y a beaucoup de chaînes qui sont dédiées à l'entraide. Et effectivement, de manière très, très naturelle, en fait, de l'entraide se crée assez facilement. Et régulièrement, les apprenants entre eux ou avec des apprenants d'autres, peut-être ça peut être des apprenants d'une autre année, d'une année supérieure ou même pas forcément, mais font des petits lives entre eux pour réussir à débloquer des situations. En fait, c'est même, je dirais, l'essence de la formation. C'est qu'on poste les problèmes qu'on a, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui a déjà rencontré le problème. En fait, ça n'arrive pas qu'on soit tout seul avec sa problématique, c'est vrai. Enfin, ça n'arrive pas, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui a déjà rencontré le souci. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions sur le contenu ? Pardon. Merci. Moi, j'aimerais juste pouvoir un peu, j'ai un peu du mal, en fait, à voir les différences entre game artistes et infographistes, du coup. Alors, la différence, elle est importante quand même parce qu'on est des cursus un peu frères, un peu sœurs, puisque de toute façon, c'est de l'infographie, l'infographie 3D, les game artistes, on fait tous la 3D. Déjà, ça, c'est le gros point commun. La grosse différence, c'est qu'un game artiste va œuvrer dans le domaine du jeu vidéo. Il y a des débouchés en jeu vidéo pour un infographiste 3D, mais ça va souvent être pour de la réalisation de cinématiques, de jeux, des choses comme ça. Les passerelles, elles existent. Si on est modeleur en infographie pour des studios d'animation, on peut devenir modeleur pour du jeu. Et ce n'est pas vrai que pour le modeleur. Mais il y a des vraies contraintes qui sont spécifiques, qui sont liées au temps réel. En game, vous allez être en temps réel, alors qu'en anime, vous allez être en pré-calculé. Et en fait, du coup, il y a des tas de soucis d'optimisation qui vont être totalement différents dans un cas comparativement à l'autre. On va avoir beaucoup plus de contraintes entre guillemets techniques, en tout cas d'optimisation, sur la partie game. Donc, du coup, c'est important quand même de se poser la question, est-ce qu'on a envie de faire du game c'est très similaire, mais il y a des compétences, on va dire, il y a des choses qui diffèrent et qui sont très spécifiques ou au jeu ou à l'infographie 3D. C'est pour ça que c'est séparé en deux cursus différents. Les standards d'outils aussi ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, les standards en infographie 3D, les softs que je propose là, sont vraiment les standards du marché en animation. Par contre, ce ne sont pas les standards en game. Alors après, un outil, c'est un outil. Quand on sait, quand on est un bon artiste, quelque part, c'est le plus important. Quand on a su développer son œil, quand on a su, on va pouvoir facilement s'adapter à un outil qui est différent. Néanmoins, c'est toujours, si on est sûr de vouloir faire de l'anime, autant se former sur les outils qui sont destinés à l'anime. Et si on est sûr de vouloir faire du jeu vidéo, autant se former aux outils qui sont destinés aux jeux vidéo. D'accord. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sculpte beaucoup sur ZBrush. C'est dans les deux filières et le logiciel en revient beaucoup. Donc, je n'arrive vraiment pas à le positionner. La modélisation, c'est quelque chose, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui arrive en amont. C'est la première chose qu'on fait avant de vouloir animer, avant de vouloir rendre, avant de vouloir… Donc, du coup, c'est presque ce qui est le plus transverse, on va dire. Donc là, j'ai envie de dire que le choix t'appartient. Les deux filières sont extrêmement intéressantes. Une est plus destinée aux jeux vidéo, l'autre est plus destinée à l'animation. Les deux, voilà, tu vas faire du temps réel dans une formation, tu vas faire du prix calculé dans l'autre. Voilà. C'est possible de toute façon si on voit que la première année, c'est plus l'autre qui nous correspondait de changer à la deuxième année, non ? Je ne suis pas certaine que ça arrivera. On en rediscuterait si ça allait être le cas. Mais très honnêtement, après, c'est des filières qui sont extrêmement intéressantes. Enfin, il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, exactement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait, quoi. il y a des similitudes, il y a des choses qui divergent. Si tu hésites entre les deux, tout porte à penser que les deux pourraient te plaire. Voilà. Après… Les deux me plaisent beaucoup, oui. Voilà. Après, c'est vraiment des choix qui sont personnels. Je t'invite à regarder aussi le cursus Guémar pour bien sentir les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Et après, de toute façon, tu es susceptible d'avoir envie de faire les deux. Et ça, par contre, entre en même temps, c'est compliqué. Mais il n'y aura pas de mauvais choix. Donc, prends le temps de la réflexion et il n'y aura pas de mauvais choix. c'est vraiment de retenir qu'infographie, c'est plus film, animation et médias, en fait. Exactement. Alors que Guémar, c'est plutôt vraiment faire un modèle, faire à la rigueur, je crois qu'il y en a qui font des animations basiques. Il y a du rigging quand même, Guémar, ça nous en avait parlé. Oui, mais ce n'est pas du rigging fait pour faire un film, par exemple, une cinématique d'un jeu. Dans une cinématique d'un jeu, tu vas plutôt jouer sur les effets de caméra, de lumière, de... Parce que maintenant, on utilise la motion aussi. Alors, attention, attention. Donc, en gros, en Guémar, vous allez créer des éléments aussi qui vont être utilisés dans les jeux, d'accord ? Donc, les cinématiques, en infographie 3D, vous pouvez faire des cinématiques de jeu. En Guémar, vous allez créer tous les éléments du jeu. Il y a de l'animation en Guémar, il y a du rigging en Guémar. Après, c'est des choses qui sont plus spécifiques, on va faire souvent de la motion capture dans le jeu vidéo. On va plutôt être en keyframe. Et ce qui ne vous empêchera pas en motion capture d'avoir besoin de faire du keyframe, vous allez avoir en Guémar une introduction ici au keyframe. Par contre, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes outils, il y a des choses qui sont différentes. Pour être animateur en Guémar, on va vous demander effectivement de maîtriser les outils de Moca, de Moca, 3DS comme soft de 3D. et le nom échappe, mais les outils de motion capture aussi vont être enseignés. Du coup, il y a vraiment des spécificités. Le pipe en 3D et en Guémar n'est pas le même. Et donc, du coup, même s'il y a de la modélisation, il y a du rig, il y a du shading, du lighting, dans les deux cas, il y en a. C'est juste que dans un cas, c'est pour du jeu vidéo et dans un autre cas, c'est pour de l'animation. Et du coup, il y a des contraintes qui sont légèrement différentes, enfin qui sont différentes parce que si elles n'étaient que très anecdotiques, on n'aurait pas fait de cursus. Il y a quand même une vraie différence. Donc, il faut vraiment, je pense, essayer de réfléchir à ce qu'on a envie de faire et de se positionner. Après, les passerelles entre les deux univers existent. D'accord. Ok ? Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, du coup, j'avais une question par rapport à l'entrée en bachelor 2. Si on arrive en tant que débutant et qu'on vient de l'année de prépa, est-ce qu'on a besoin de base quand même avant l'année de prépa ou si on vient juste de l'année de prépa et qu'on arrive dans le bachelor 2, ce qu'on aura appris dans l'année de prépa, ça suffira pour continuer pendant le diplôme ? Alors oui, l'année de prépa prépare aux différents bachelors. Donc, à la fin de votre année de prépa, vous aurez le niveau pour intégrer les différents bachelors chez Artline puisqu'elle est construite pour que ce soit possible et c'est le cas. Ok, ok. Ça marche. Il y a-t-il d'autres questions ? Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, parce que, donc voilà, j'ai regardé aussi les autres cursus parce que, ben voilà, je cherche à me positionner par rapport à mon besoin aussi. C'est vital, surtout pour ce genre de formation. Et donc voilà, je voulais savoir, je pense que, bon, le cursus Concept Art et Illustration, je pense que ça serait ce qui me conviendrait le plus avec l'année de prépa et parce que moi, je fais du dessin, du graffiti sur une thématique de culture urbaine et voilà, donc je dessine du graffiti et j'aimerais performer mes dessins et faire tout ce qui est des modèles de voitures, des skylines aussi, tout ce qui est, donc des buildings, tout ça, donc tout ce qui est en rapport avec la culture urbaine. Et voilà, c'est pour un projet de print on demand. Et je voulais savoir, en revenir, j'ai vu qu'en fin de compte, dans le cursus ce que je vous ai parlé, donc Concept Art et Illustration, on parle de la 2D et de la 3D, est-ce que l'infographie, apparemment, qui est plus concentrée sur la 3D justement, peut venir compléter le cursus en fait précédent ? En fait, c'est en production, en gros, typiquement, si on avance vers le master, après le bachelor, vous avez la possibilité de faire un master chez Artline et dans ce master, les projets qui sont réalisés sont intercursus. Donc, les infographistes 3D vont faire des projets avec les concepts artistes puisque dans le milieu professionnel, ce sont des domaines qui sont extrêmement liés puisque un concept artiste, c'est celui qui va être à la base des conceptions, des designs, donc sur la partie qu'on appelle la pré-production. Par contre, en infographie, alors, on peut être concept artiste, donc travailler en pré-production pour une production 3D ou pour une production 2D et le cursus de bachelor de concept artiste prépare à cette partie-là et un concept artiste qui travaillerait sur une production 3D du coup, livrerait tous ces éléments à nos infographistes 3D pour qu'ils puissent les mettre en volume. Donc, on est tout à fait dans des cursus qui se complètent et c'est vrai qu'il y a des introductions dans le cursus concept artiste, il y a des introductions à la 3D parce que comme je le disais en tout début de présentation, il y a de plus en plus de 3D dans des productions 2D, donc en gros, on va utiliser tous les moyens possibles pour faire parler notre créativité et du coup, la 3D en est une également. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non, c'était clair. Écoutez, moi, j'ai encore une question rapidement, juste par rapport au projet de fin d'études, que ce soit pour le bachelor ou pour le master, ça se présente sous quelle forme en soi ? Est-ce que c'est une démo ? C'est un projet en soi ? C'est quoi ? Alors, les projets de fin d'études, encore une fois, et puis d'ailleurs, c'est bien de poser cette question parce que les années évoluent aussi. Donc, du coup, si vous rentrez en prépa, peut-être que le projet de fin d'année de bachelor 3 ne sera plus le même d'ici là. En tout cas, actuellement, on fait des projets en fin de bachelor 2, en fin de bachelor 3 qui sont des projets de 6 semaines et de 12 semaines, donc sur une durée assez courte. On fait un petit projet en équipe sur le bachelor 2 actuellement, donc un petit plan d'animation fait en petit groupe de quelques personnes. Et en fin de bachelor 3, par contre, on fait un plan d'animation seul. L'idée étant vraiment de pouvoir présenter son travail en tant qu'infographiste généraliste et de montrer, en fait, vos capacités à faire un plan dans son intégralité. D'accord. Et ce plan d'animation, par exemple, ça dure combien de temps ? Quelques secondes. Après, tout dépend de la référence choisie, du parti pris. D'accord. Super. Merci. Avec plaisir. Écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'en prendrai bien une petite dernière s'il y en a encore une. Bonjour. Excusez-moi, vous m'entendez ? Oui, très bien. D'accord. Je souhaitais un petit peu savoir si, dans les travaux, 3D en général, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le milieu du VFX, la vidéo en général. Et au niveau création, est-ce que Artline pousse l'élève à plus travailler la technique de l'usage des logiciels ou bien on a vraiment plus, on pousse beaucoup plus l'élève sur le milieu créatif à se montrer très créatif dans ses travaux ? Généralement, dans les écoles, c'est un peu la technique qui est le plus poussée. Alors, ce n'est pas que la technique est le plus poussée, mais c'est-à-dire que pour pouvoir faire parler, on va dire, pour pouvoir faire parler l'aspect artistique de tes images, il va falloir avoir une technique qui soit solide. Donc, je dirais et j'espère en tout cas que c'est un savant mélange des deux. Qu'on va, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des UV théoriques sur lesquels il y a des exercices à faire qui permettent d'appréhender la technique. En parallèle, on a systématiquement des UV projets. Ces UV projets vous sont propres. Vous allez choisir les références que vous allez vouloir modéliser, vous allez choisir les références que vous allez vouloir chéder l'IT. Et j'ai envie de dire, je suis très contente que ce soit la dernière question, enfin, j'ai demandé une dernière question et ça tombe bien parce que j'ai envie de prendre un peu de temps pour vous présenter, comme je vous le disais au début de cette présentation, de prendre du temps pour vous présenter les travaux d'apprenants et je pense que les travaux d'apprenants vont répondre à ta question puisqu'en fait, c'est vraiment, voilà, on a choisi d'avoir cette trame projet pour permettre aux apprenants dès la deuxième année du bachelor, donc dès le tout début du bachelor infographie 3D, de pouvoir s'exprimer à travers des projets. Donc, chaque projet est choisi par l'apprenant. Donc, je continue sur ma présentation. Je pense que vous voyez toujours mon écran qui n'est pas départagé depuis tout à l'heure. Oui. Et donc, je continue la présentation et je vous laisserai la parole en fin de présentation. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était, alors, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les mentors. Donc, il faut savoir que chez Artline, les mentors ne sont pas des professeurs mais sont des professionnels du métier. Donc, ce sont des gens qui sont actuellement en production et qui vont intervenir à côté de leur production en tant que mentor chez Artline. Donc, c'est des gens qui sont au bout du jour de ce qui se passe et voilà, on est assez enthousiaste des collaborations qu'on a pu mettre en place sur Artline, notamment. Je vais vous en présenter là quelques-uns, je vais vous présenter aussi quelques travaux d'apprenant. Je commence par Boris Philippard qui est directeur technique chez FX Studio qui a travaillé chez Buff sur Studio Ari. Voilà, donc c'est le mentor qui va s'occuper de la partie modélisation Art Surface en début de Bachelor 2. Les images que je vous montre sur les slide mentors sont des projets auxquels ils ont participé et dans l'UV, que ce soit l'UV théorique ou l'UV projet de Boris. Voilà le genre de réalisation qui a pu être fait par les apprenants. Donc là, on voit le bateau, des véhicules. On a aussi ce type de choses qui ont pu être faits. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de… Les apprenants choisissent leur référence à partir d'un thème, le thème du véhicule. Et là, voilà, on a demandé aussi pour la partie projet à nos apprenants de réaliser un décor. Donc voilà, j'ai un petit travail de Kevin qui a été fait cette année en tout début de Bachelor 2. Ensuite, en Bachelor 2, vous allez aussi rencontrer Édouard Cisternas. Édouard Cisternas qui est actuellement superviseur en Viro, assistant en Viro chez Micros, animation, un très gros studio parisien qui a passé quelques années, pas mal d'années chez Elimination McGuff qui a travaillé notamment sur les minions, les Despicable Me, voilà, les Signes, etc., etc., qui va intervenir sur la partie Shading Lighting. Et voilà quelques natures mortes qui ont pu être faites par des apprenants pendant l'UV d'Édouard. Ça, c'est des jolis travaux. Et ça, c'est les projets. Donc là, on est donc sur le projet à la suite de l'UV Exercice, l'UV Projet, quelques projets donc des apprenants qui ont modélisé, texturé chez Delayté, des petits, plus ou moins petits décors. Voilà, des choses qui ont pu sortir. Là, je vous présente Cyril Martin. Cyril Martin, il est actuellement lead rigging chez Taz Productions, mais il a été aussi superviseur anime chez Studio 100 ou à l'époque à Durand-Dubois sur la mécanique du cœur. Il a travaillé sur pourquoi je n'ai pas mangé mon père, etc. Donc, c'est la personne qui interviendra sur la partie animation 3D, sur l'introduction au setup, sur la partie animation 3D. Et ça, c'est un petit… Alors, c'est donc ce qu'on fait en tout début d'animation. d'animation, donc on est sur de la body mécanique, une petite animation qui a été réalisée par un apprenant au suite de l'UV. Quelques secondes d'animation. Voilà. Benoît Joubert est notre senior caractère modeleur. il travaille chez CarLab qui est un studio qui est spécialisé dans le personnage 3D. Il a travaillé chez Cube Creative, chez Ubisoft, chez MPC, sur des Prince of Persia, les Chroniques de Narnia, etc., les Lapins Crétins plus récemment. Et voilà des créations qui ont pu être faites dans le cadre des UV de Benoît qui fait l'UV de modélisation organique en fin de B2 et la re-topologie pour faire des personnages qui soient déformables en B3. Voilà les créations de Noir et Blanc, Chloé Bigot qui a fait ça et en couleur qui a pris le temps de texturer son joli personnage, Émilie Ruiz. Là, je vous présente Grégory Coelot qui est créature modeleur 3D qui travaille chez ILM. Vous connaissez peut-être ce studio qui est spécialisé dans les VFX et qui travaille sur des créatures. Grégory qui interviendra sur la partie Z-Brush. C'est avec lui que vous ferez de l'anatomie sous Z-Brush. Grégory qui est extrêmement spécialisé, qui a travaillé sur des grosses licences pour le coup, les X-Men, les Godzilla, les Star Trek, Miss Perry Green, Justice League, Spider-Man. Il a fait beaucoup. Il y a quelques-unes de ses créations. N'hésitez pas à prendre les références. Vous pouvez aller visiter les Art Station de nos mentors. C'est toujours assez sympa. Voilà des travaux qui ont pu être faits dans le cadre de l'UV de Grégory. Je rappelle qu'on est sur cinq semaines d'UV. C'est typiquement ce que je fais tous les jours, par exemple. Parfait. Tu pourras aider tes camarades sur la partie Z-Brush. Mais du coup, c'est ce qui me correspondrait le mieux, je pense, du co-orphographiste, finalement. on a besoin de personnages anatomiquement corrects en jeu également. Je ne saurais te dire, vraiment, encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. Moi, je serais ravie de te voir dans mon cursus. Je suis là pour présenter mon cursus, mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a vraiment de la modélisation qui sera faite pour des choses très poussées, très détaillées. On est bien aussi en infographie 3D. J'aime bien tout ce qui touche à tout ce qui est très réaliste. Encore une fois, il y a des jeux qui sont extrêmement réalistes aussi. C'est vrai. Là, il y a vraiment, on trouve de tout. En animation, tu vas voir des choses qui sont extrêmement stylisées, qui sont extrêmement intéressantes aussi. C'est le cas en jeu aussi. Il y a vraiment, on est sur des cursus frères, des cursus sœurs. Je ne sais pas quoi te conseiller. il n'y a vraiment pas de, il n'y a pas un cursus qui est mieux que l'autre. Mais en tout cas, c'est clair qu'en infographie 3D, on va pousser les personnages souvent beaucoup. OK. Voici Arnaud Valette. Donc Arnaud Valette, il est concept artiste freelance. Il a travaillé pour MPC, pour Framestore, pour Double Neg, sur des projets que vous devez connaître également, Les Gardiens de la Galaxie, Le Livre de la Jeune, d'Assassin's Creed, etc. Donc, il est concept artiste. C'est lui qui intervient en B3 sur la partie concept art, création de concept. Donc, pareil, les images que vous voyez là sont des images tirées de son Artstation que je vous invite à aller regarder. Voici le travail ici de Gauthier qui a fait un portail temporel des suites de l'UV d'Arnaud. Et voilà. Et je me suis permis de finir là-dessus parce que je ne peux pas, on n'aurait pas le temps. On est à quelques minutes de la fin. Je vais garder un petit peu de temps pour les dernières questions qu'il pourrait y avoir. Donc, je n'aurai pas forcément eu le temps de vous présenter l'intégralité des mentors et puis il faut regarder un petit peu quand même mais en tout cas, voici quelques noms de personnes qui interviennent également. Il y a Solène Chanlam qui est notre mentor texture qui a travaillé. Je vous invite à regarder sa bande démo qui a des très, très, très beaux projets derrière elle. Sébastien Tafani qui est la personne qui enseigne Soumy Dini. C'est lui qui a travaillé sur ce plan, l'image de ce plan que j'ai mis à droite. Karine Kempf qui est chez Frogbox qui est chef Cléo de chef animatrice qui intervient aussi sur le suivi de PFA, Aliam Dan qui intervient, qui est spécialisé dans le caractère, qui intervient également sur la partie Rig Setup. Pierre Tarsiguen qui est CG Generalist qui a monté son propre studio qui s'appelle Ménirefix qui intervient sur une UV dont je ne vous ai pas parlé qui est l'UV Portfolio. Juste avant de faire votre PFA en fin de B3, on va vous proposer d'être suivi pour réaliser votre bande démo et c'est Pierre qui s'occupe de ça. Rodolphe Waro qui intervient aussi qui est chez Rilet Fix anciennement chez Frame Store qui intervient aussi sur la partie modélisation et voilà et il y a des voilà, on a des nouveaux mentors régulièrement des personnes qui font partie du réseau Artline et avec qui on est toujours hyper ravis de travailler et j'espère que vous serez ravis de travailler avec eux aussi quand vous nous aurez rejoint. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation donc il nous reste peu de temps mais je suis bien évidemment toute ouïe pour vos questions. Il y en a-t-il encore ? Je voudrais peut-être une dernière du coup au niveau des débouchés professionnels. Est-ce que c'est compliqué ? Il y a du travail en animation, il y a du travail au niveau mondial. Il faut, c'est bien d'être prêt un petit peu à bouger en France. Il y a du travail, c'est plus dans les grandes villes que dans les petites. Le télétravail se répand mais ce n'est pas encore un standard. En tout cas, en ce moment, l'animation elle va en poupe. Je ne sais pas si vous avez tendu une oreille quand Florian en parlait mais avec les plateformes Netflix, les Prime, etc. Il y a des projets qui se font, on recrute en animation que ce soit à Paris ou à Montréal ou ailleurs. Il y a des besoins en animation. D'accord. Et la langue anglaise n'est pas forcément obligatoire ? Alors, pour travailler en France, non. Ça, c'est certain. Après, de savoir parler anglais quand on est un peu globe-trotter, je vous le conseille. Oui, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Basique, c'est utile. Pardon ? Je disais que même juste l'anglais basique, c'était suffisamment utile en fait. C'est vrai, c'est vrai. Après, très honnêtement, si vous avez un anglais très basique en tant que graphiste, on vous excusera souvent mais malheureusement, par contre, si vous rentrez dans un studio à l'étranger, si vous partez, je ne sais pas moi, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, on s'adressera à vous nécessairement en anglais. Personne ne vous en voudra d'avoir un niveau qui ne soit pas exceptionnel. Soyez à l'aise avec votre niveau d'anglais mais en tout cas, à vos heures perdues, n'hésitez pas à pratiquer un petit peu parce que oui, si vous avez des envies, si vous avez des envies de gros studios à l'étranger, c'est possible, c'est tout à fait possible. Par contre, l'anglais, ça va être un atout. Oui, c'est sûr. Excusez-moi, je veux une dernière question. Avec plaisir. Je me demandais en fait, professionnellement, que je me souvienne de ma question. Oui, au niveau des engagements, est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait très difficilement parce que, ben voilà, on est sans doute en compétition avec des gens qui sortent de grandes écoles renommées et tout, ou bien, comment ça se passe à ce niveau-là ? C'est les images qui parlent. C'est les images qui parlent. Vous allez présenter une bande démo, en fait, je ne dis pas que l'école va… C'est les images qui parlent. Très honnêtement, quand on va recevoir une candidature à la production ou quand on est superviseur, la seule chose qu'on regarde vraiment, c'est le book. Si vous avez une bande démo qui est cool, vous pouvez l'avoir montée, vous pouvez l'avoir réalisée tout seul chez vous. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est les images qui parlent. Donc, c'est vos compétences. Il faut acquérir des compétences. C'est là que nous avons accès notre format pédagogique sur l'acquisition des compétences pour vous permettre de pouvoir vous exprimer dans vos créations et de pouvoir les présenter de façon professionnelle pour pouvoir les présenter. OK, OK. Mais on n'est pas tout le temps quand même mis, je veux dire, il y a une grosse compétition. Peut-être que si on réussit, par exemple, nos études chez Artline, ça se peut que s'il y a une boîte en particulier ou deux où on veut aller. Je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience dans la production. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais je me demande s'il y a vraiment une compétition qui est super rude. Autant je sais que j'entends comme quoi il y a beaucoup de travail, mais autant j'ai l'impression d'entendre que quand même la compétition pour pouvoir rentrer dans la boîte est quand même rude. Les deux sont vrais. En effet, il y a du travail et il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler dans ce domaine-là aussi. il va falloir convaincre. La meilleure chose à faire, c'est d'être studieux. Le travail paie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous êtes studieux, que vous suivez votre formation, que vous investissez dans vos UV, que vous donnez le meilleur de vous-même au sortir de vos deux ans et il y a un master aussi. Si vous souhaitez continuer, si vous souhaitez vous spécialiser, il y a un master qui est proposé chez Artline qui vous permet de faire des projets encore plus poussés. Quoi qu'il arrive, c'est votre travail qui va parler. Vous allez être en capacité dès le début. On va commencer à travailler sur des projets qui sont des projets qui sont les vôtres. Vous allez prendre des références, vous allez les faire de A à Z et vous allez pouvoir les mettre dans votre bande démo. Donc, soyez studieux, soyez travailleurs et a priori, ça devrait très bien se passer. Ça va, ça va. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre réponse. Voilà, c'est effectivement, après j'ai envie de dire dans n'importe quel métier, la compétition est rude. Je ne crois pas qu'il y ait de marché en ce moment. Donc oui, il va falloir essayer de performer un petit peu, il va falloir essayer de se dépasser, il va falloir être ambitieux dans ses créations. Mais je crois que quand on va dans des domaines qui sont les nôtres, c'est des domaines aussi où on a envie de s'exprimer à travers ce qu'on fait et où on a envie d'aller plus loin et en tout cas, si vous avez cette envie-là, il y a juste à se retrousser les manches et à foncer. Merci en tout cas pour ces bonnes paroles. Oui, effectivement. C'est juste que j'ai un peu des petites peurs. J'ai l'impression que le niveau, quand je vois, c'est vrai, quand on voit les créations des autres, quand on voit aussi, on entend le fait qu'on puisse ou non être engagé, en fait, oui, il y a du travail, en fait, non, il faut se dépasser. C'est un peu la chose qui fait un peu peur, surtout pour l'investissement aussi économique qu'on met aussi dedans. C'est un peu toute cette petite peur qui parle. Mais c'est certain et en même temps, j'ai envie de dire que c'est presque sain et tant mieux parce que, oui, il faut s'investir. Ce n'est pas juste qu'il faut s'investir, il faut bosser et du coup, je trouve ça plutôt sain parce que ce que tu me dis là, c'est que tu veux y arriver au bout, tu as envie de t'investir là-dedans et c'est ça qu'il faut. Ça ne tombe pas du ciel, on ne devient pas un artiste du jour au lendemain. Donc, ça demande un petit peu de travail, ça demande un petit peu de concentration, un petit peu de mobilisation, un petit peu de motivation et voilà, c'est de ça dont on a besoin. Soyez motivés, soyez persévérants, toutes les disciplines ne vont pas forcément être évidentes mais avec le travail, en fait, on arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ce que tu vois et qui t'impressionne, des créations qui ont été faites, là, ce que tu as vu, c'est des apprenants qui ont intégré l'école, ce n'est pas infaisable, justement, ça peut paraître impressionnant parce que pour l'instant, tu n'as pas suivi de formation et tu n'es pas formé pour pouvoir faire ces images. À partir du moment où tu es formé, où tu t'investis dans ta formation, où tu donnes le meilleur de toi-même, tu sortiras des images de qualité similaire. Ok, ça va, je vous remercie en tout cas. Excusez-moi, juste pour finir, de mon côté, par rapport à ce que dit Younes, parce que, moi, je trouve que c'est une très bonne question parce que, en fait, on peut aussi, l'artiste peut se démarquer dans la compétition. Je veux dire, il peut, de part, en fin de compte, son esprit créatif. Moi, personnellement, c'est sur quoi je voudrais à long terme travailler. Et ce que j'aimerais faire avec l'Institut Arplaine, c'est le côté créativité, une fois avoir à s'élimer les bonnes bases, travailler les bonnes bases, tout ça, c'est de se démarquer. Il y a ça aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en général, on se démarque avec une bonne qualité de travail. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que, voilà, c'est justement dit, on va là, sur le bachelor, sur la partie bachelor, différente de la partie master, sur la partie bachelor, on va vraiment acquérir les bases, consolider des bases qui sont nécessaires pour pouvoir faire parler, faire parler, voilà, pour pouvoir après faire ses propres projets personnels, quoi, et pour ne pas partir sur, comme là, j'ai un étudiant qui est en PFA et en train de faire un plan sur base des concepts qu'a créé sa soeur, quoi, parce qu'ils sont au travail tous les deux et que du coup, ça forme un petit binôme et c'est des histoires assez chouettes comme ça, quoi. Oui, voilà, parce que ça permet, en fin de compte, de sortir un petit peu sa créativité, en fin de compte, permet de sortir un petit peu du lot et justement, de se dire, tiens, une nouvelle tendance, voilà, c'est après que ça plaît ou ça ne plaît pas, mais si ça plaît, ça peut marcher, quoi, voilà, et c'est, moi, je trouve que ça ouvre des nouvelles opportunités, au contraire, quoi, c'est, donc, à la limite, la compétition pousse, comment dire, à l'innovation, enfin, pousse à se, à faire travailler son esprit créatif, quoi, c'est, bon, je le vois comme ça, je le vois comme ça, quoi. Il ne devrait pas y avoir la compétition pour pousser à travailler l'esprit créatif, on devrait tout le temps être poussé à travailler notre esprit créatif, bien sûr, bien sûr, après, je vois, moi, je vois cet aspect-là, mais effectivement, il y a aussi le fait de travailler soi-même son esprit de créativité au-delà de la compétition, quoi, il n'y a pas, tout à fait. Je trouve votre débat hyper, hyper intéressant, et du coup, je ne voudrais pas voler tous ces débats aux alumnis, parce que je ne sais pas si vous savez, mais là, actuellement, vous pouvez aller au café, il y a un café avec des alumnis, ce sont des anciens apprenants qui sont sortis d'Artline que vous pouvez aller questionner, et je suis sûre que ce type de discussion aura tout à fait sa place et ses retours aussi là. Alors, si je me permets, parce que je ne voudrais pas vous faire rater ce moment qui est aussi un chouette moment si vous voulez découvrir comment ça fonctionne chez Artline, donc, s'il y a encore des questions vraiment spécifiques sur le cursus, je prends, et sinon, on va peut-être clore cette présentation. Est-ce qu'il y a une dernière question sur le cursus ? Moi, ce sera une rapide question, dite fait. Comment rester en contact avec vous, en fait ? Alors, il y a le service admission, donc, tu te diriges directement vers le centre d'information, il y a le service admission qui va te donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir rester en contact avec nous. Et donc, je vous invite à tous si vous avez, voilà, envie d'avoir tous les contacts, n'hésitez pas à vous rendre au service admission et si vous avez envie de vous détendre et de discuter et de parler de tout ça, de la suite, de l'après-Artline, les allumés, donc les anciens apprenants d'Artline sont actuellement sur le café, donc, n'hésitez pas à les rejoindre également. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, j'espère vous revoir prochainement au sein d'Artline et je vous souhaite une bonne fin de journée de JPO. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. 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 Au revoir.